Bonjour, Joachim, mécanicien cycle. Aujourd'hui, je vais vous parler du montage d'un vélo. Première étape, le jeu de direction. L'ensemble cadre et fourche sur lequel nous allons travailler. Ce modèle-ci est en acier. Le jeu de direction se compose de deux parties. La partie supérieure, qui vient se mettre en haut du pivot de fourche, et cette partie inférieure, qui vient se mettre en bas du pivot de fourche. La partie supérieure du jeu de direction, le cache, les roulements internes. La partie inférieure, pareil avec ces roulements internes. Et cette bague qui va sur le pivot de fourche. La fourche, le pivot de fourche, et cette fameuse bague qu'on vient mettre en bas du pivot de fourche, qui va supporter les roulements du jeu de direction inférieur. Après avoir glissé la bague sur le pivot de fourche, je vais disposer le jeu de direction inférieur, qui est en aluminium. Je vais le mettre en place à l'aide d'un maillet. J'insiste bien sur un maillet, que ce soit en buis ou en caoutchouc. Pas de marteau, parce que le métal contre métal, ce n'est pas recommandé. Donc maintenant, je vais passer à la partie supérieure, en prenant soin de retirer les roulements. Pareil, donc, même procédé que pour le jeu de direction inférieur. Je tape un peu partout, qu'il soit disposé, qu'il soit bien parallèle. Ce qui est très important, c'est d'avoir vraiment cette bague qui est vendue avec ce jeu de direction. J'insiste bien sur la façon de mettre ces jeux de direction, partie inférieure et partie supérieure, que ce soit vraiment rentré en force, de façon à ce que ce soit vraiment parallèle. Sinon, le jeu de direction prendra du jeu, et vous risquez d'alimer les roulements, et peut-être la tête de fourche. Maintenant que vous savez monter un jeu de direction sur un vélo, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501